Il y a plus d'une semaine que la population de Mouinéditou fait face à la pénurie d'eau potable, ce malgré la gratuité de cette denrée instruite par le gouvernement congolais pour alléger la tâche aux populations pendant cette période de crise sanitaire. Cette rupture fait suite au manque de carburant pouvant permettre aux générateurs de la régie des eaux de fonctionner. Cela fait pratiquement une semaine que l'eau de la régie des eaux n'écoule plus aux différentes bornes fontaines de la ville de Mouinéditou. Une désolation pour la population consommatrice qui s'interroge sur l'importance de la gratuité de cette denrée de première nécessité rendue par l'état congolais. La société civile quant à elle déplore la défaillance du gouvernement qui n'a pas pris de mesure d'accompagnement de cette gratuité d'eau. Romain Mouin est président de cette structure dans la commune de Bandoï. On n'a pas de l'eau, l'eau ne coule pas depuis presque une semaine. Nous sommes en train de nous poser des questions. Est-ce parce qu'il y a gratuité que la régie des eaux ne donne pas de l'eau à la population ? Est-ce la mauvaise foi des dirigeants ? Si le gouvernement n'a pas accompagné ces mesures, c'est une défaillance. Là, nous devons dire à votre voix que c'est une défaillance. Parce que nous, on pourrait alors même solliciter que nous continuions à payer nos factures pour que nous puissions avoir de l'eau, au lieu de prôner la gratuité non accompagnée, mais qui va causer maintenant des problèmes. Nous vivons déjà une période très difficile. Il faut voir maintenant les engouements dans des sources non améliorées. Les enfants sont là, ils puissent d'eau non traitée et ça va nous créer beaucoup de maladies. C'est pourquoi nous voulons demander au gouvernement d'accompagner effectivement cette gratuité ou s'ils trouvent qu'ils ne sont pas capables d'élever cette mesure de gratuité, laisser la régie des eaux s'en charger pour servir de l'eau à la population. De son côté, les chefs des centres secondaires de la régie des eaux précisent que depuis l'annonce de la gratuité d'eau, il n'a jamais reçu une insistance en carburant du gouvernement congolais, excepté un fil de carburant qui a été donné par la maire de la ville de Mouinititou, François Moukonkole. Manque de carburant. Nous avons saisi la hiérarchie qui est déjà informée, même les autorités locales ici. Comme moyen, nous avons commencé avec la mairie qui nous avait doté d'un fil. Après, nous avons eu l'appui de la régie des eaux elle-même par la hiérarchie via le centre secondaire de l'Odia, qui nous avait doté d'un fil qui nous avait permis de fournir à la population d'Eitou de l'eau jusqu'à je crois le 13 ou le 14. Par fonctionnement, on consomme 200 litres de carburant, donc tout un fil. A la population de Mouinititou, je crois que d'ici une semaine, nous allons redémarrer.